Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment improviser sur Minor Swing. Alors, une série de vidéos où je montrerai au fur et à mesure des astuces de plus en plus compliquées pour improviser sur ce standard. Alors, aujourd'hui, on va voir les triades. On va voir ce que sont les triades. On va voir comment s'en sert et à quoi ça sert sur Minor Swing. Et troisièmement, je te ferai un exemple d'improvisation à la fin avec les triades qu'on a appris pendant cette vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une triade ? Une triade, c'est tout simplement les trois premières notes d'un accord. Par exemple, un accord de La mineure, c'est La, Do, Mi. C'est les trois notes les plus basiques de l'accord. Donc forcément, si par-dessus un accord de La mineure, j'improvise avec les notes de la triade, par exemple si je suis un accord de La mineure, et que j'improvise avec... Ça va bien sonner. D'ailleurs, le thème de Minor Swing, il est construit avec des triades. Triade de La, triade de Ré, et la fin du thème. Triade de La, triade de Ré, triade de Mi, et puis on revient en La. Donc les triades, c'est pour ça que ça sonne aussi bien, c'est parce que tout simplement, c'est les notes les plus importantes des accords. Alors des triades, il y en a quatre types. Là, on va en voir deux aujourd'hui. On va voir les triades mineures et les triades majeures. Les triades mineures, ça va être pour improviser sur Minor Swing, sur les accords de La mineure et Ré mineure. Et les triades majeures, ça va être pour improviser sur l'accord de Mi7. Pour pouvoir jouer une triade sur le manche, on va utiliser des schémas, c'est-à-dire des dessins, des dessins avec, la plupart du temps, on a le manche dessiné avec les points ou mettre les doigts. Donc par exemple, pour La mineure, on va avoir ce schéma là. Sur Ré mineure, celui-là. Et sur Mi7, celui-là. Alors il en existe plusieurs des schémas, évidemment, pour chaque arpège, pour pouvoir couvrir tout le manche. L'idéal, c'est de regrouper les schémas que l'on connaît des arpèges dans un même endroit du manche pour pouvoir passer d'un accord à un autre plus facilement. Donc aujourd'hui, on va travailler entre la case 4 à peu près et la case 8. On va travailler dans cette zone-là du manche. Donc je vais te montrer, un par un, les schémas des différents accords de Mineur Swing. On commence avec La mineure 6. Donc on va apprendre la triade de La mineure. Donc ça commence comme ça. Cinquième case de la corde de Mi grave. Huitième case. Septième case de la corde d'en dessous. Septième case encore de la corde d'en dessous. Après, corde de Sol, cinquième case. Corde de Si, cinquième case. Corde de Mi, cinquième case. Et sur la même corde, on fait deux notes. Cas 8. Donc ça, c'est pour l'arpège, la triade de La mineure. Maintenant, la triade de Ré mineure. Donc on commence sur la cinquième case de la sixième corde. Puis cinquième case de la corde d'en dessous. Huitième case de la même corde. On change de corde, septième case. On change de corde, septième case. On change de corde, sixième case. Puis cinquième case de la première corde. Et maintenant, on va voir l'arpège de Mi7. Alors l'arpège de Mi7, il commence à la quatrième case de la corde de Mi grave. Puis on vient à la septième case de cette même corde. Puis on descend case 7 de la corde d'en dessous. Case 6 de la corde d'en dessous. Case 4 de la corde d'en dessous. 5 de la corde de Si. 4 de la corde de Mi. Et septième case de la corde de Mi pour finir. Donc tous ces schémas, je te les mets en téléchargement gratuit dans la description de la vidéo. Je te fais un petit PDF avec les dessins du manche et les points pour mettre les doigts. Ok, maintenant, comment faire de la musique avec des triades ? Eh bien déjà, dans un premier temps, il faut savoir monter et descendre. Donc tu prends chaque accord et tu t'entraînes à faire ça. Pour chaque triade. Après, tu choisis un accord et tu vas t'entraîner à essayer d'inventer des phrases et de faire de la musique avec. Donc par exemple, tu peux répéter des notes. Tu peux répéter des séquences de notes. Tu peux sauter des notes, par exemple. Tu peux mettre du rythme. Et ça, c'est ce qui fait le plus de musicalité. Voilà. Après, quand on a marre, tu passes à la corde après. Ré mineur. Et puis quand on a marre, tu passes au troisième accord, mi-7. Quand tu maîtrises bien chaque schéma, indépendamment, l'idée, ça va être de les enchaîner cette fois. Donc par exemple, tu fais une petite phrase sur le premier accord. Puis après, tu te dis, ok, maintenant, je passe au deuxième arpège, à l'arpège de Ré. La note la plus proche, elle est là. Et je refais une phrase. Puis je change encore d'arpège, je vais vers mi-7. Puis je reviens sur la mineure. Et je suis comme ça les accords de la grille qui passent. Une fois que tu maîtrises bien ça, alors c'est long, ça prend du temps. Ça va peut-être te prendre deux semaines avant d'arriver à vraiment faire des belles phrases. Et puis de bien mentaliser les changements d'accords et de schémas. Donc une fois que tu maîtrises ça, tu te mets un petit métronome lent. Et tu essaies de penser à la grille qui passe dans ta tête. Donc par exemple, tu penses au début de la mineure. Ré mineur. Puis mi-7. Etc. L'étape d'après, ça va être de jouer avec un petit playback. Donc tu prends un playback sur YouTube. Il y en a plein. Les tutos de guitare en position de Martin, ils sont super. Tu le ralentis au début, tu mets à 0,5. Et tu t'entraînes avec la grille qui défile sous tes yeux à changer d'accord au bon moment. Et ça, c'est difficile au début. Mais à force de travail, tout le monde peut y arriver. Et puis petit à petit, tu augmentes la vitesse. 0,75. Et puis après à vitesse définitive. Donc voilà. Une fois que tu arrives à enchaîner les triades à vitesse définitive, déjà tu as une super base pour apprendre le jazz manouche. Parce qu'après, tout va partir des triades. Ok. Je t'ai promis un petit solo à la fin qui faisait une grille entière. C'est parti. Je n'ai rien préparé. Donc je vais essayer de te faire le mieux que je peux pour faire sonner les triades et les accords qui passent. On y va. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, tu t'abonnes. Tu mets un petit pouce bleu. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?